... nutritionnel, qui est que ce sont tous les produits fabriqués, transformés qui sont le problème. Alors en France, on a eu l'habitude, je profite que vous êtes là aussi pour le rajouter, c'est qu'on a vraiment une manie d'attaquer ce qui a fait la base de notre culture, et on attaque beaucoup le pain et on attaque beaucoup le vin aussi. En disant que quand on a voulu limiter certaines choses chez les jeunes, on dit dans les cantines qu'il faut absolument limiter le pain, et ensuite, chez les adultes, il faut absolument limiter le vin. Et ce qui est une stupidité, ça a toujours existé depuis 2500 ans dans notre culture, et tout d'un coup ça devient un danger, alors qu'en fait ce n'est pas le danger de notre civilisation, c'est tout ce qui a été apporté en plus. Et en plus aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a rien de mauvais, c'est la surconsommation qui est mauvaise. Et aujourd'hui, on surconsomme. Donc, voilà pour la petite anecdote de cette publicité que j'aime beaucoup. Alors, ce sujet qui est un sujet qui était, j'allais dire, qui fait partie de notre histoire, de nos mentalités, qu'on aime bien parler ici, nous en tant que Français, quand on parle avec des étrangers, mais c'est devenu en France un sujet, un tournant académique, parce que, finalement, on s'est posé la question, mais tous ces produits alimentaires qui font la connaissance, qui font que la France est connue dans le monde, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas... est-ce qu'on ne peut pas en faire autre chose qu'un simple stéréotype ? Et on a réuni, dans une conférence à Paris en 2011, des spécialistes des sciences humaines, des historiens, des anthropologues, des sociologues, pour voir un peu, mais est-ce que ce pain, finalement, ne pourrait pas être repositivé ? Et non seulement être repositivé, mais même plus en faire un ambassadeur de la France à l'étranger, un ambassadeur positif de la France à l'étranger. Alors, dans cette conférence, on est arrivé à quatre points, c'est-à-dire d'abord de se rappeler notre histoire, en disant que ces produits sont des produits naturels. Le pain est un produit naturel, même s'il y a du pain industriel aujourd'hui. Le pain est d'abord un produit naturel. Dans notre société, où il y a beaucoup de produits fabriqués avec des scandales alimentaires, il est bien de se rappeler qu'il peut y avoir des produits naturels, comme le pain. Ensuite, anthropologiquement, c'est-à-dire que le pain, comme je vous l'ai dit, le pain, c'est le partage, c'est la famille, c'est la communion. Donc, c'est un moment où on peut partager quelque chose. Et dans notre société, qui est une société beaucoup plus individuelle, bon, il y a des bons côtés dans la société individuelle, mais il y a aussi des mauvais côtés, il est bien de rappeler que d'avoir certaines valeurs, on peut, de communion et de partage. Finalement, ces chercheurs en sciences humaines ont donné un message aux entreprises en disant, dans votre marketing, ou quand vous vendez quelque chose à l'étranger, apprenez à repositiver ces produits culturels français et apprenez à bien expliquer ces produits français aussi. Parce que les consommateurs étrangers, ils ne voient qu'un stéréotype derrière cela. Et finalement, on aboutit à ce qu'on appelle, maintenant on a le mot anglais, parce que le mot français est un peu stupide, donc je préfère le mot anglais, le soft power, la puissance douce, c'est un peu... Donc, le soft power, ça veut dire, c'est comment la France vend son identité de façon positive. Alors, à Taïwan, vous avez l'Occitane, c'est on vend les produits provençaux, ou alors c'est le luxe français, ou c'est les produits alimentaires. Et donc, ce soft power-là permet à la France de dire, voilà, nous, nous ne sommes pas la malbouffe américaine, où nous ne sommes pas des choses qui sont critiquables, nous avons quelque chose de positif que nous voulons vous vendre. C'est, nous voulons vous vendre une mondialisation positive. Alors, c'est un message qui, exagérément, je vais dire, optimiste, mais on voulait proposer une autre mondialisation. Et cette rencontre sur le pain a été le point de départ de rediscussion, justement, des produits traditionnels français vers autre chose. Alors, et ma partie va s'arrêter, sur, donc, la consommation, donc, de la consommation. Comme je suis enseignant, il faut une partie théorique, et comme il y a ici, donc, des étudiants taonais aussi qui veulent être formés et avoir un travail plus tard, comment aujourd'hui on peut profiter du français et de ce patrimoine français comme le pain, par exemple, pour essayer d'avoir un travail de main et notamment d'être utile aux entreprises françaises qui sont à Taïwan. Alors, il y a un professeur, Dominique Desjeux, qui est à Paris, et qui est un anthropologue, qui a proposé quelque chose, une méthode, la méthode anthropologique, là, c'est une méthode d'enquête. C'est-à-dire qu'il a passé toute sa carrière universitaire à essayer de réfléchir à une méthode pour essayer de comprendre ce que pense le consommateur d'un produit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème entre l'image que veut donner l'entreprise et l'image qu'a le consommateur. Alors, au début, je me disais, mais est-ce que le fait d'être matraqué à la télévision de publicité, on a beaucoup de publicité à la télévision des produits industriels, comment le consommateur ne peut pas être informé, ce n'est pas possible. Et puis si, le consommateur est très mal informé parce que quand on est allé sur le terrain faire des enquêtes, on s'aperçoit que, finalement, le consommateur ne comprend pas du tout le message fait par l'entreprise parce que l'entreprise, elle donne un message français comme si elle s'adressait à des Français. Et donc, bien évidemment, le consommateur étranger ne comprend pas les codes culturels de la publicité. Alors, moi, j'ai eu deux expériences avec le professeur des jeux. Nous sommes allés à Shanghai et nous sommes allés faire des enquêtes pour l'entreprise L'Oréal. L'entreprise L'Oréal nous avait demandé de faire un travail là-dessus et on s'est aperçu que, en effet, les Chinois avaient, les Chinoises, parce que, c'était la cosmétique, avaient une image qui était assez négative de L'Oréal sur certains points et notamment, parce que L'Oréal utilisait une publicité avec des blondes. Alors, les Chinoises disaient, moi, j'ai du mal à me voir à travers une blonde. Donc, si moi, je veux voir si je veux acheter le produit étranger, il faut que j'aie en face de moi une Asiatique qui met le produit L'Oréal. En plus, il y avait des raisons culturelles, et là, je me rappelle, là aussi, un entretien qui a été extrêmement amusant, d'une dame chinoise qui expliquait qu'elle refusait catégoriquement que sa belle-fille puisse mettre du maquillage occidental parce que ça signifie que sa belle-fille cherche les hommes. Et vous savez qu'en Chine, il y a la politique de l'enfant unique et que le fils chéri unique, sa belle-fille, ne peut absolument pas être autre chose qu'au service de son mari. Et donc, du coup, là-dessus, il y avait un problème culturel qui était très important, c'est que L'Oréal, à force de mettre l'image de femmes libérées, des blondes, à moitié habillées. Donc ça, ça heurtait finalement la culture chinoise et elle ne pouvait pas, L'Oréal, se heurter à un problème là-dessus. Et donc, on a fait un rapport là-dessus à L'Oréal et les patrons de L'Oréal à Shanghai étaient très surpris parce que finalement, c'est vrai qu'il n'avait pas appris la dimension culturelle à un tel niveau. Alors, et je vais finir, pour les mémoires, alors ici, les mémoires, ce n'est pas la mémoire historique, ce sont les travaux que j'ai fait à l'université avec mes étudiants pour vous montrer que cette méthode-là est une méthode qui peut être intéressante. Nous avons travaillé sur des, sur l'image de quelques entreprises, donc nous avons Cyril qui est là-bas, qui a fait sur Chanel, Ophélie, Ophélie, qui a travaillé sur une marque de chaussures française et je vais finir maintenant, c'est pour ça que nous sommes ici pour justement continuer, avec Michel qui travaille justement sur l'image du pain à Taïwan à travers ce travail d'enquête qui a été fait et je vais donc tout de suite vous laisser la parole parce que j'ai beaucoup parlé, trop parlé comme toujours, mais je ne passerai pas la vidéo finalement parce qu'on n'a pas le temps. je pense que sinon on va nous jeter le doigt. Donc on va passer directement. Top. Voilà. Non ? Alors je reviendrai à 3 minutes. Ah 3 minutes pour le temps. On a, ce qu'on va faire, parce qu'à 9h30. Alors ce qu'on va faire, je vais la passer dans la conclusion. D'accord. Je vais y penser. Donc je vais laisser la parole à Michel qui va raconter son travail d'enquête notamment chez des consommateurs taïwanais de pain français. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter un des théoristes